Je trouve que la police espagnole fait particulièrement bien son travail. On a quand même beaucoup d'éléments. Maintenant, il faut être prudent. Malheureusement, on a vu hier qu'il y avait un certain nombre d'informations qui circulaient, y compris sur les réseaux sociaux, et qui n'étaient malheureusement pas toujours opportunes. J'ai eu l'occasion de parler avec vous juste avant qu'on entre en plateau. Et c'est vrai qu'on s'est vus il n'y a pas longtemps pour d'autres événements dramatiques. Et on a l'impression de répéter sans cesse la même chose. Je sens que vous êtes un petit peu au colère aujourd'hui. C'est vrai que c'est un petit peu déconcertant. Et à la limite, j'essaye presque de me mettre à la place des victimes ou familles de victimes qui se disent « mais ça va s'arrêter quand ? » Parce que ce qu'on voit aujourd'hui à Barcelone, c'est ce qui s'est passé à Nice, c'est ce qui s'est passé à Paris, c'est ce qui s'est passé à Berlin. Et on dit « mais donc on n'y arrive pas ». Force est de constater que nous avons en France notamment des services qui font particulièrement bien leur travail. Je crois que c'est important de le dire. Le Premier ministre espagnol disait hier, à mot couvert, que des attentats avaient été déjoués sur Madrid. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Mais je crois qu'il va falloir qu'on ait une approche globale, nationale et européenne. Alors c'est ça, pas seulement nationale, européenne. Il faut une cohésion européenne, il faut absolument que toutes les polices d'Europe se coordonnent. Oui, c'est la police. Mais vous savez, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas que l'aspect policier. Il y a le renseignement, bien sûr. C'est le renseignement, c'est l'aspect éducatif. Je veux dire que l'éducation est un peu... Je vais peser mes mots parce qu'il ne s'agit pas de les attaquer. Mais il y a un loupé quelque part avec des jeunes qui ne se retrouvent plus, qui n'arrivent plus à adhérer aux valeurs de la République. Donc il y a un problème. C'est l'ensemble des pans de la société qu'il va falloir aujourd'hui mettre autour d'une table pour trouver des solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !